j'ai compris peut-être oui tu fais j'ai compris c'est extra donc moi je disais j-18 bienvenue sur la chaîne d'écriture plurielle nous accueillons aujourd'hui Irène Pouzbomba pour la toute jeune maison d'édition dans le cadre des interviews express merci d'être avec nous et première question de Vuittemblanc Irène comment as-tu décidé de participer à cette journée de l'université d'été de la littérature indépendante alors c'est déjà pour nous pour moi un plaisir de participer à cet événement on a été contacté par Céline Bernard et donc pour nous c'est une occasion de faire des rencontres c'est comme une rentrée littéraire c'est un événement on n'est pas manqué où il faut y être puisqu'il y aura des grands chroniqueurs des auteurs puisque nous sommes une maison d'édition et des lecteurs aussi également c'est une occasion pour nous de faire connaître nos ouvrages faire connaître notre maison d'édition qui est toute jeune malédite et bien en tout cas merci d'avoir répondu présent et je sais qu'il y a un catalogue qui regroupe déjà plusieurs ouvrages édités seulement j'aimerais que tu puisses en choisir un seul pour nous en parler et de savoir qui sera là ce dimanche fabuleux ça va nous donner envie de le feuilleter alors quel est le livre que tu choisis de nous présenter alors ça va être ma mère est formidable dans le titre le titre m'a donné un plaisir à l'écrire parce que en fait le mot formidable c'est un mot magique que nous aimerions tous entendre mais malheureusement avec tout ce qui se passe on l'entend pas souvent c'est l'histoire d'un jeune garçon qui avait trois enfants quand son père a quitté le foyer familial il s'est retrouvé avec son frère et une mère qui était toute jeune qui a dû se battre et faire des sacrifices pour élever ses enfants et donc en reconnaissance à ses devoutments de cette maman il avait décidé vraiment de se battre pour réussir pour faire honneur à cette maman et donc voilà dans le livre ma mère est formidable que nous aimerions tous le dire autour de nous à des personnes qui nous aiment à des personnes qui sont toujours là pour nous oui j'ai l'impression que la ligne éditoriale de ma vie édition est très orientée dans ce sens et j'aimerais te poser une dernière question quel est le point fort de cette jeune maison d'édition qu'est-ce qui plaît au lecteur en fait alors déjà les valeurs que nous défendons la force le courage la détermination la réussite la victoire sur soi et surtout des histoires des récits qui sont proches de la réalité qui sont écrits par des auteurs et donc dont les gens aimeraient bien s'identifier à ces auteurs-là c'est des récits qui sont faciles c'est des livres qui sont faciles rapides et à lire et agréable à lire en tout cas tu nous as fait un tour d'horizon très rapide qui nous donne envie d'en savoir un peu plus en tout cas on peut te rencontrer dimanche 28 août à l'université d'été qui a lieu à Angers c'est en plein centre-ville c'est sur la péniche des carmes une journée de dédicaces de rencontres de discussions encore merci à ma vie de nous rejoindre et d'insuffler autant de de positivité autant de beaux sentiments de belles idées et de grandes valeurs donc à bientôt merci beaucoup c'était un honneur pour nous d'y participer au revoir bonne soirée merci 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 merci